Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une histoire que je voulais vous raconter. Ça fait tellement longtemps et je pense que ça va vous intriguer, je crois. Donc comme vous le savez, j'ai deux chats, j'ai Perdu et Gaufret. En fait Gaufret c'est le bébé de Perdu. En fait, à chaque fois que je dis que mon chat s'appelle Perdu, le monde sont comme... Est-ce que tu me niaises? En fait, non, je niaise personne, c'est vraiment son nom perdu. En fait, il y a une grosse histoire liée à ça et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, donc sans plus attendre, c'est parti. Gaufret, je vais dire allô. Coucou! Ça c'est bébé Gauf. C'est bien... Ah, une gueule. Coucou! J'ai ta gueule, j'ai ta gueule! Je pense que personne chez nous, le monde serait comme... Est-ce qu'elle va bien mentalement? Quoi qu'il se le demande déjà chez le jour, anyway. En fait, tout a commencé le 25 mai 2012, quand je suis revenue de Québec avec l'école. Mes parents ont fait rentrer un chat qui était errant, qui venait de l'extérieur. Et en fait, ils sont venus nous le montrer pendant qu'on dormait, genre. Je me rappelle, Perdu, à ce moment-là, quand on l'a rentré pour la première fois, elle avait peut-être même pas un an, là. Elle était bébé toute mince et tout. Et c'était le chat, je pourrais dire, le plus dur au monde. Parce qu'elle ronronne tellement fort. Genre, elle est fâchée à ronronne. On est au vétérinaire, elle se fait rentrer un thermomètre dans les fesses à ronronne. Je trouve le lien. Et mon père n'arrêtait pas de l'appeler Perdu, en Joe, parce qu'elle était perdue. Puis finalement, elle s'est restée. Donc, c'est perdu. Après, mettons, un mois ou deux, on a commencé à vraiment l'apprivoiser parce qu'elle restait devant chez moi tout le temps. Genre, tout le temps. Puis même, un chat, justement, ça ramène des petits cadeaux pour vous dire à quel point qu'il vous aime. Ben, Perdu nous ramenait tout le temps des petits remords, des petits touris, des petits lapins, des mulots. Là, on était comme, ok, mais pourquoi elle fait ça? Ben, ça, c'est normal. Un chat qui vous aime va vous ramener des petits cadeaux. Donc, quand elle restait avec nous, on se disait, ok, ben, on va commencer à acheter de la nourriture pour pas qu'elle ait de faim non plus, parce qu'elle était vraiment maigre. Puis, on voulait pas non plus qu'elle meurt. Donc, on a vraiment commencé à la nourrir. Donc, je me rappelle, c'était le 11 juillet 2012. J'étais avec Milena. Et à un moment donné, ma mère a juste crié, genre, « Billy, genre, on met des cartons, on met une boîte! » Je suis comme, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis sortie dehors. Là, le chat est en train d'accoucher. Là, on était comme, « Holy shit, ok! » Fait qu'en fait, c'était vraiment dégueulasse en même temps. Moi, j'ai vu Pesto sortir. Pesto est blond. Donc, on pensait qu'il était mort. Fait qu'on a vraiment eu peur. Puis là, on était comme, « Non, c'est pas vrai qu'il meurt, c'est pas vrai. » Je me rappelle, tout l'été, c'était, genre, je pensais tout mon temps avec eux. Je les tenais dans mes mains, je me rappelle. C'était des petites bouts de poils, toutes fragiles et tout. Puis maintenant, c'est genre rendu des jumbo packs. C'est quoi, ce jumbo pack-là? Donc, c'est pour ça qu'on a appelé Perdu, Perdu, et on a décidé de la garder, elle, parce que, justement, on est tombé en amour avec elle. Genre, elle qu'on runne pour rien. En plus, elle a 3 pouces sur une main. Donc, on est vraiment tombé en amour avec elle, puis on voulait vraiment qu'elle garde un enfant. Donc, on a décidé de garder gauve, parce qu'on trouvait qu'elle était un petit peu... Quand elle était bébé, en fait, elle avait l'air un petit peu... Genre, elle avait un oeil qu'elle est là, puis un qu'elle est là. Genre, c'était hilarant. Je pense que j'ai des photos. Je vais essayer de trouver ça, parce que c'est vraiment drôle. Quand vous avez un animal bébé naissant, genre, dans vos mains, c'est tellement un feeling... Genre, wow, là! Oui, c'est le fun d'avoir une portée de bébé chat, mais en même temps, nous, on l'a eu par hasard. On était même pas supposés d'avoir des chats. Mes parents, ils étaient allergiques. Genre, tout ça pour vous dire que... Genre, oui, c'est le fun de les avoir bébés, puis tout, mais comme, il y a tellement plein d'autres animaux dans les refuges qui attendent juste ça de se faire adopter, puis des fois, le monde leur laisse même pas leur chance, puis c'est comme, ah, on en a trop, il s'en va. Fait que c'est tellement triste, cette réalité-là. Et je trouve que, justement, on devrait privilégier ceux qu'on retrouve dans les refuges plutôt que des petites portées, même si c'est vraiment le fun. Ça, je peux pas le cacher. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Maintenant, vous savez pourquoi mon chat s'appelle perdu. Puis, ça sera plus une excuse pour me dire, what the fuck, perdu? Non. Perdu, c'est original. Puis, on va au vétérinaire, qui est, les vétérinaires sont comme, pour perdu? C'est ça son nom, pour vrai? Puis, on est comme, ouais, longue histoire. Donc, si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un thumbs up. Et si jamais t'as des animaux de compagnie, tu peux écrire leur nom en commentaire. Ça va me faire super plaisir de lire ça. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et oubliez pas d'activer la notification pour ne pas manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Parce que maintenant, c'est une vidéo chaque semaine. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Et sur ce, ben, c'est tout pour la vidéo. Et nous, on se fera la semaine prochaine. Bye tout le monde! Oh, c'est-ce que tu ronronnes, ça a pas d'ailleurs. Regardez ses pouces! Regardez des pouces! This can have some pouces! Coucou! I'm in the wall golf. That's why.